Musique Bonjour, en direct de Coworking Channel, nous sommes actuellement à l'espace de Coworking Appart 80. J'ai la chance de rencontrer notre fondatrice qui est Alice. Je crois que vous êtes l'une des fondatrices de cet espace. Pouvez-vous le présenter finalement ? Pourquoi l'espace de Coworking s'appelle Appart 80 ? Bonjour, alors c'est moi, Alice et mon associé mariée que nous avons décidé de créer l'Appart 80 il y a maintenant un an et demi. 80, c'est tout simplement le nom de ma grand-mère, c'est un nom ancestral qu'on a recris et qui jouait sur cette notion de collaboratif, de travailler ensemble. C'est vrai que votre espace se définit comme un lieu collaboratif, donc pouvez-vous un petit peu plus le détailler ? Parce que c'est vrai que nous, on vient, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un lieu qui est réservé aux femmes au début. Donc l'Appart 80, il s'est basé essentiellement sur des métiers qui sont liés au e-commerce et notamment des e-commerce qui sont souvent tenus par des femmes, donc dans la mode, éthique, dans tout ce qui peut être lié aux plantes, à la décoration. Et donc c'est vrai que majoritairement, on s'est orienté vers la femme et surtout parce qu'on a des problématiques qui sont différentes. On a une autre manière d'aborder le business et finalement, ça permet de se soutenir mutuellement, de s'apporter des choses qu'on ne voit pas forcément dans un mode collaboratif mixte, tout simplement. Je pense que c'est même quasiment une première. Oui, c'est vrai que c'est un axe qu'on a pris parce qu'on a vu qu'il y avait un manque là-dessus. Après, on n'est pas du tout fermé à recevoir des hommes. Loin de là, on pense qu'il faut être justement dans l'échange. Mais voilà, on a axé la communication sur les femmes de par les spécificités des e-commerçantes dans des secteurs de créatrices et puis par rapport aux problématiques de l'entrepreneuriat au féminin. D'accord. Est-ce que vous pensez que les femmes sont justement plus collaboratives ? Je ne dirais pas ça. Je trouve que ça dépend vraiment de la femme. On ne peut pas être dans un cliché. Une femme va être plus douce, être plus dans la collaboration. C'est faux. Les hommes le sont de manière bien plus simple. Et nous, je pense qu'on intellectualise un peu trop les choses, en fait. D'accord. C'est un peu compliqué à expliquer, mais on reviendra peut-être sur cette question. Alors, effectivement, dans l'appart 4 mains, on a aujourd'hui en fait un lab. Donc, c'est intéressant aussi d'en parler parce qu'effectivement, vous n'êtes pas qu'un seul espace de co-working. Donc, puisque les métiers sont plutôt, comme vous le disiez, orientés, donc de création, mode, entre autres. Qu'est-ce que le lab apporte justement pour les personnes qui seraient intéressées d'intégrer justement votre espace ? Nous, en fait, on a créé l'appartement 4 mains sur cette mode un petit peu du co-working. Sauf que l'idée, c'était d'aller plus loin, d'outrepasser le petit café. On rentre, on prend son café, on s'assoit, on ne communique pas avec les autres. Donc, on est vraiment dans cette notion de tribu et d'échange au quotidien. Mais pour que cela fonctionne, on trouvait que c'était intéressant d'avoir cette partie lab puisqu'on a des outils de prototypage ici, qui sont liés à du studio photo, qui sont liés à un showroom. Et donc, le lab, ça permet d'accélérer les business de chacune. C'est-à-dire qu'on va pousser l'entrepreneuse à notamment se rémunérer. Parce que la grosse problématique de la femme aujourd'hui, c'est qu'elle a tendance à amoindrir ses compétences, à faire un petit business et ne pas prendre l'ampleur et l'ambition qui lui est due. Donc, le lab, ça permet d'avoir des formations comme des sprints en ce moment. Oui, il y a des outils liés, effectivement. Du prototypage rapide. On a couvert tout à l'heure des espaces. Vous avez aussi un magazine. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer en plus un magazine ? Alors, en fait, mon associé, c'est une ex-journaliste. Ah ! Et elle est développeuse web, puisqu'on a une activité au sein du lab, donc de dev et moi, de direction artistique. D'accord. Et en fait, on trouvait que la rédaction, c'était incontournable. Tout cet problématique qu'on connaît bien de référencement. Bien sûr. Et puis, il y a l'idée aussi de pousser sur des thématiques de l'entrepreneuriat, mais de parler avec une version peut-être plus femme. Puisque souvent, le problème des magazines ou des web magazines, c'est qu'on se retrouve sur soit du magazine entrepreneurial très masculin, soit des magazines féminins. Et on peut aussi parler aux entrepreneuses avec un langage féminin. Bien sûr, bien sûr. Peut-être un petit peu mieux se comprendre. Si on devait parler un petit peu du coworking, c'est très bien qu'effectivement, de plus en plus, nous avons des espaces. Vous, sur ce marché-là, comment vous vous définissez ? Est-ce que vous vous définissez clairement comme un espace de coworking ? Il faudrait bien avoir aussi votre sentiment. Alors, si vous le souhaitez. Un marché qui est quand même, on peut le dire, très préempté en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Nous, en fait, on utilise coworking parce que c'est le mot le plus connu aujourd'hui, mais on est plutôt sur une dimension de bureau à partager. Donc, encore une fois, pour cette notion d'intelligence collective. Et donc, ici, quand vous prenez un bureau, vous vous engagez pour trois mois. Ça vous permet de booster et d'accélérer votre business sans pour autant se retrouver pris à la gorge par les tarifs. Et on est obligé de se créer une synergie. C'est-à-dire que, en fait, les filles qui rentrent ici, déjà, elles n'ont pas d'activité concurrentielle. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires pour développer leur réseau. Et puis, elles ont, en fait, nous, on les cadre, pour qu'à l'entrée, elles aient un challenge à fournir sur les trois mois. Donc, ressortir, soit arrêter au bout de trois mois, soit se faire en progresser, continuer ce qui est le cas. Et c'est de se fixer des vrais objectifs de développement. Ce qui n'est pas le cas dans un coworking, café, avec gâteau illimité. Donc, là, c'est très important, effectivement. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que vous proposez un cursus, d'une certaine manière, de trois mois pour le développement de nos entreprises. Et d'autant plus, on sait que les femmes, leur entreprise reste très souvent micro-entreprise. Donc, vous, vous avez une expertise, justement, d'accompagnement. Donc, c'est un petit peu ce qui vous différencie, clairement. Oui, et nous, on est vraiment sur l'idée de favoriser les métiers créatifs, mais surtout de favoriser le développement du business. C'est-à-dire qu'une femme qui rentre ici, elle a des objectifs clairs et définis. Et ça va toujours dans cette dimension de grossir. Par exemple, on va avoir la problématique récurrente, apprendre à calculer son prix de vente. Donc, on a des créatrices qui arrivent, qui ont des prix trop bas sur le marché, comme en réorientation. Très intéressant. Ou, voilà, j'ai besoin d'une stagiaire, je n'ose pas. Là, elles vont pouvoir avoir leur stagiaire. Et aujourd'hui, on a des créatrices qui partent parce qu'elles ouvrent des boutiques, parce qu'elles sont des équipes plus nombreuses. Donc, c'est des vrais moteurs d'accélération. C'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on est en plus porteur de projet, on a souvent la tête dans le guidon. On sait de quoi on parle et on a réellement besoin parce que le statut, effectivement, de freelance nous fait croire qu'on est capable de faire beaucoup de choses tout seul. Mais en fait, il faut absolument être accompagné. Et je pense que oui, c'est intéressant et je pense que je vous invite à venir découvrir ces espaces, en fait. Alors, Alice, je voulais, pour conclure, avoir votre définition en cinq mots-clés du commercial. Oui, cinq mots-clés. Vous pouvez en rajouter quelques-uns et puis vous pouvez même faire une phrase, il n'y a pas de souci. Bon, alors, si je devais en choisir cinq, je dirais intelligence collective, co-construction, je dirais, alors, développer son business sereinement, ça compte un peu pour deux, ça, on va dire. Et puis, là, j'ai envie de dire, Guillaume Moss. C'est bien, top ! Voilà, c'est important. Justement, si on doit parler un petit peu de votre espace de coworking, les événements que vous organisez, les workshops, c'est intéressant, n'hésitez pas. Et de quelle manière on prend contact avec vous, bien sûr, via votre site, mais je vous laisse en parler. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être dans la récurrence. Donc, on propose toujours un after work par mois. Donc, il faut le voir, souvent, c'est le jeudi, donc toujours à voir sur les événements de l'appartement. On fait également tous les vendredis, tous les mardis matins, de 9 à 10, des before work avec une heure dédiée à la formation. Donc, ça peut être améliorer son référencement naturel, comment faire marcher ses réseaux sociaux, des thématiques récurrentes dans l'entrepreneuriat. Et puis, après, il faut nous contacter pour tout ce qui est un peu plus sur le sur-mesure, donc des sprints pour accélérer et tout ce qui est à la location, des espaces à mi-temps ou à plein temps, mais également sur la privatisation du lieu. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a un petit peu vu l'essentiel. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir accepté cette interview pour Coworking Channel. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. C'était un grand plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez découvrir cette très belle terrasse. Donc, effectivement, on peut en profiter quand il fait chaud. C'est ça. Donc là, on a souhaité sortir à l'extérieur faire cette interview. Et puis, bien sûr, on va aller un petit peu découvrir l'intérieur à nos internautes et à nos co-workers. Et on les invite vivement, notamment nos co-workeruses, à les rencontrer. L'adresse, on peut leur donner l'adresse. Oui, alors c'est dans le 11e 51 rue de la Fontaine-au-Roy. Voilà, desservie par beaucoup de métros. Ah oui, là, je pense que c'est assez facile pour trouver. Je vous remercie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501